Allez, pas besoin d'attestation pour regarder le JT du Geek, ça commence maintenant. Tchou ! Bonjour à tous, c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du Geek du 23 mars 2021. Je suis GSG, votre dealer d'accro, et on se donne rendez-vous deux fois par semaine, le mardi et le vendredi, pour votre petit résumé des news high-tech, smartphone, film et série télé de la semaine. Et en plus, il y a le menu en bas et tout, je vais essayer de répartir déjà au moins en quatre parties. T'as qu'à aller voir, tu vas voir, c'est plutôt pratique. Patrick. Allez, comme à chaque début d'émission, on commence avec une spéciale dédicace à nos mécènes, puisque l'émission est entièrement financée par sa communauté. C'est vous qui décidez en fait du nom d'émission, qu'il y aura par exemple le mois prochain. Pour l'instant, on a atteint le premier palier, donc il y aura déjà une émission sur le mois prochain, c'est-à-dire au moins tous les vendredis. Et si tu veux qu'il y ait aussi une émission le mardi et le vendredi, tu peux aller m'offrir un café sur Tipeee. Et on est déjà à 70% pour avoir deux jetés du gui, donc c'est plutôt pas mal. Cette semaine, nos mécènes du jour sont Sébastien Paulet, bien évidemment, comme toutes les semaines, j'ai envie de dire. Merci beaucoup mon pote. On a également Monsieur Zilou, merci beaucoup. Et enfin, SGJL, voilà. Merci beaucoup pour vos cafés. Cette émission vous est donc un petit peu dédiée. Vous êtes un peu les mécènes de l'émission et vous vous aidez surtout à financer l'émission du mois prochain. Donc pour l'instant, une émission par semaine, peut-être deux. On va dire, ça dépend ce que de toi. Si tu aimes bien cette émission-là, du coup, tu peux aller offrir un petit café. Et en fait, comme dirait nos amis des Dom-Tom, c'est avec Gouin de Ouï qu'on fait sac de Ouï. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit après, voilà. Bon, également, une spéciale dédicace à tous ceux qui mettent un pouce en l'air pendant l'émission. C'est gratuit et ça peut rapporter gros. Voilà, vous mettez un pouce en l'air et ça permet de dire que vous aimez bien l'émission. Ça permet à l'émission d'être bien référencée. Je sais que la dernière a fait pas mal de vues. Alors, je ne sais pas ce qu'il se passe. Normalement, vous êtes confinés dehors. Mais apparemment, vous avez la 3G ou la 4G. Donc l'émission a plutôt bien marché. Donc ça fait extrêmement plaisir à tous ceux qui nous rejoignent. Voilà. Également, une spéciale dédicace à tous ceux qui sont restés abonnés et puis tous les nouveaux abonnés qui rejoignent un petit peu l'aventure pour aller se jeter du geek mardi et vendredi. Et le dernier dimanche du mois, on est en live. On en parlera vendredi. Je vous prépare un truc différent, mais bien. Voilà, bien en live surtout. Bon, allez, comme toujours, legeek.tv, le site où je mets un peu toutes mes vidéos, les vidéos où je regarde. Je n'ai pas eu trop le power cette semaine. C'est vraiment le site en dilettante. Je mets au moins mes vidéos, ça c'est sûr. Et puis d'autres vidéos quand j'ai envie. Voilà, quand j'ai envie, quand j'ai le temps, je ne me mets pas la pression. Je ne me mets plus la pression. On a essayé. Ça n'a pas marché. Donc plutôt tranquille. Bon, on parlera de la vidéo de samedi avec le Doogie S88+. Cette nouvelle génération de téléphones résistants. Les fabricants chinois nous en sortent tous un. Alors, bonne caméra, bien évidemment. Une bonne configuration. Enfin, sur le papier, il est quand même pas mal. Helio P70, une batterie 10 000 mAh, charge 24 watts, charge inversée en plus. 6Go de RAM, 128Go de ROM. Le téléphone, il est tout bien. En plus, c'est de la Samsung. Donc voilà. Donc le téléphone, il est bien. Bon, on voit que la ROM n'est pas encore optimisée au niveau de la photo. On peut mieux faire. Mais les caméras sont là. Encore une fois, c'est le traitement numérique qui ne va pas. Et ça, ce que j'ai dit dans la vidéo. Mais non, le téléphone, il n'est pas nul. La caméra, elle est bien. Mais le traitement logiciel, on voit que le Shell Doogie n'est encore pas au point. Mais en mettant une autre application photo, on peut avoir, à mon avis, de très très bons résultats. Bon, il n'est pas donné donné, mais c'est quand même un bon téléphone. Voilà, à moins de 200 balles. Si vous aimez les téléphones résistants avec des yeux de Iron Man derrière. Exo, c'est mon pote. Bon, la Macefit T-Rex, donc la montre connectée de la marque UMI. Ton amie pour la vie. Va sortir une T-Rex Pro. Alors normalement, elle est encore sous embargo. Elle devait sortir. Il devait y avoir une présentation officielle et tout. Puis bon, elle a déjà teasé de tous les côtés. Puisqu'on l'a déjà vue sur un site polonais. Et moi, j'ai également vu sur une vidéo turque. Voilà, donc les mecs l'ont déjà eue. Puis eux, ils disent, l'embargo, je m'en bats les couilles. Moi, ce que je veux, c'est faire de la vue et tout. Donc la montre, elle est déjà présentée. Une évolution de la T-Rex en version Pro, bien évidemment. Avec une certification résistante. IP-108, IP-109, c'est un peu le lac-motiv de 2021. Tout le monde se prépare à la fin du monde, en fait. Donc même les fabricants chinois, ils vous sortent des téléphones qui sont résistants. IP-108, IP-109 avec une grosse autonomie. C'est ça. Vous n'avez pas vu la corrélation qui est en train d'arriver. Même les mondes connectés, elles sont prêtes pour les zombies et les attaques et les tsunamis. Voilà, les attaques russes et tout. Tout est en train de partir en recouille. Bon, elle aura également l'ESPO2. Et ça, pour les maladies. Les maladies, les virus. Tout ça, tout ça. Les guerres, les virus, les catastrophes et tout. Bienvenue en 2021. Non, mais 2020, c'est de la merde. 2021, ça sera mieux. Bon, la montre, elle a... Bon, là, tout ce qui se fait bien. Elle n'est pas donnée-donnée, encore une fois, à 169 euros TTC annoncés et tout. Apparemment en Europe. Il faudra voir en Europe et tout. Enfin, en Europe. Il y a l'Europe et la France. On n'a pas souvent les mêmes tarifs. La montre, bon, elle est intéressante. Si tu cherches ce genre de montre-là et que tu es prêt pour la fin du monde, avec une montre connectée. Ce qui n'a pas énormément d'intérêt, on est d'accord. Mais bon, il ne faut pas aller jusque-là. Il ne faut pas réfléchir autant. Bon, Huawei qui commence un petit peu à dévoiler sa nouvelle gamme de télé intelligente. Alors, ils en avaient déjà dévoilé pas mal de modèles et tout. Mais bon, Huawei, il croit à fond les ballons. Puisque, je vous rappelle, bon, les smartphones, même s'ils vont continuer d'en produire, on voit qu'ils ont de plus en plus de problèmes à avoir des puces, à avoir les systèmes Android. On va attendre Hong Kong OS et... Ou alors Harmony OS. En fonction des régions. Bon, de plus en plus de télé, de télé intelligente, de télé connectée. Est-ce que Huawei pourrait avoir une deuxième vie là-dessus ? Le problème, c'est qu'il y a des marques comme ça qui ont vraiment une prédominance. Où on dit, Huawei, pour tout le monde, ce n'est pas beaucoup maintenant, c'est des smartphones. Pour d'autres, on va dire, mais c'est des routeurs, des antennes et des choses comme ça. On a du mal à les voir arriver dans la télé et tout. Mais pourquoi pas, en fait, ils ont la puissance de le faire et tout. Puis une fois qu'ils en auront vendu plein en Chine, forcément, vous aurez envie de les acheter en Europe. Même s'il y a quand même pas mal d'autres tracteurs qui sont mis sur le marché. On parlera bien évidemment de Redmi et de Xiaomi qui ont aussi des bons produits. Bon, le Xiaomi Mi Band 6 se dévoile dans une photo un petit peu leakée. Leakée, j'ai dit avec un L, comme cheval. Bon, la montre connectée ressemble étrangement... Ah, mais il est toujours là, mon chargeur de mon... Je ne sais pas si tu vas le voir. Il est toujours là, mon chargeur de mon Mi Band 5. Bon, ça va être simplement une évolution. Bien évidemment, un écran peut-être qui sera peut-être un poil plus grand. Bon, pourquoi pas. Une mise à jour des capteurs. Alors, le Mi Band 5 était pas mal. Après, certains regretteraient qu'il n'y avait pas le NFC, l'assistant vocal, des choses comme ça et tout. Des choses qui pourraient bien évidemment arriver sur la version 6. Puisqu'on a deux versions. On a le Xiaomi Mi Band, donc pour Xiaomi, mais qui est fabriqué par UAMI. Rappelle-toi. Oui, ton ami pour la vie. UAMI qui fabrique la marque Amazfit, mais qui fabriquait aussi les Mi Band pour la marque Xiaomi. Et donc, ils avaient sorti également leur bracelet connecté qui s'appelait le Amazfit Band 6. Qui était en fait le Xiaomi Mi Band 5, mais avec les corrections qui y allaient, quoi. C'est-à-dire le NFC et des choses comme ça. Bon, ben là, du coup, Xiaomi arriverait avec un train de retard en reprenant le UAMI. En reprenant ce qui manquait sur le sien et en le mettant un peu plus grand et tout. Alors, c'est un peu le problème quand il y a un fabricant comme ça qui fabrique un produit pour une marque. Et puis qu'en même temps, il le sort sous sa marque, mais qui corrige les défauts de ce qu'on lui avait demandé. Ou c'est compliqué. Voilà. Bon, après, tu peux déjà acheter le Amazfit Band 6 sur Internet, déjà, si tu n'as pas la patience d'attendre. Après, je ne suis pas sûr de craquer pour le nouveau Xiaomi Mi Band. Peut-être pour faire une review, bien évidemment. Je reste quand même sur mon Huawei Watch Fit qui est très bien pour ce que je veux en faire. On parlera du Xiaomi Black Shark 4 et Black Shark 4 Pro. Bon, ben, lancement le 23, c'est aujourd'hui. Donc, bon, ben, on aura un peu plus d'informations pour le prochain ZAP de vendredi. Bon, un téléphone dont on sait quasiment tout au niveau du téléphone. Bon, est-ce que, selon les rumeurs, les variantes 4 avec plus d'un Dragon 870, alors que la version Pro aura bien évidemment le 888, une batterie de 4500 mAh avec de la charge rapide de 120 watts. Alors, est-ce qu'on aura deux modules de batterie de 2200 mAh pour éviter de le faire cramer ? Une charge complète annoncée en 15 minutes. Je les trouve un peu présomptueux, à savoir que même Xiaomi, Oppo, même les grosses marques sont revenus un peu en arrière parce qu'ils se sont rendus compte que ça allait générer plus de problèmes que d'innovations technologiques. Ça chauffe beaucoup, ça charge rapidement et tout. Il faut être un peu sûr de leur coût. Un écran OLED de 6,67 pouces. J'ai envie de te dire, bon, il faut voir, mais après, à part un bon système de refroidissement et trucs, il n'est pas plus gaming que les autres parce que n'importe quelle configuration un peu flagship peut arriver à avoir une configuration comme ça. Avoir le prix, encore une fois, mais bon, c'est très chinois pour les chinois apparemment. Bon, on parle de HarmonyOS qui va remplacer EMUI 11 sur les P40, M40 et MX2 en avril. Apparemment, Huawei, on continue d'y croire, bien évidemment. En même temps, ils n'ont pas énormément de choix. Il va falloir qu'ils y passent parce que là, sans Android, c'est vrai que moi, le premier, j'achèterais bien, mais je me dis, sans les services Android, on me dit, oui, mais on peut les installer et tout. Oui, mais il y a des services qui ne marchent pas. Alors, tu vas me dire, oui, mais je vais mettre Google Maps. Mais Google Maps, en fait, ça va demander les Google Services, donc ça ne va pas les activer, donc ça ne va pas marcher aussi bien, donc il va falloir télécharger un autre truc et tout. Je ne suis pas trop un mec qui a bricolé, moi, tu vois. J'aime bien quand ça marche tout seul et que je n'ai pas... Voilà, j'aime bien ne pas avoir le choix de Google ou pas Google. De toute façon, ils connaissent toute ma vie, on est cramés. Les chinois, les méchants, c'est les chinois. Les américains, ils sont gentils, incroyables, donc on peut tout leur donner. Comment ça, non ? Arrête, c'est ce qu'on m'a dit. On m'aurait menti. Bon, allez, on parlera bien un moment de la news du jour, les téléphones qui sont sortis hier, avant les téléphones qui vont sortir aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a du Black Sharp et du OnePlus. Le OnePlus, ils ont eu une espèce de pseudo-conférence hier, là, en différé, où on a su à peu près tout sur le téléphone. Prenez un Oppo avec les deux mêmes lentilles et marquez-lui OnePlus dessus, puis voilà, c'est fini. Je te fais un event, moi, en 30 secondes. Il y a un truc mieux, bien évidemment, pour justifier le prix. Bon, Poco F3, le nouveau Poco F3. Bon, prenez un Redmi K40 et mettez-lui Poco derrière, et bim, badaboom. Bon, comme apparemment, on voit que Redmi ne veut pas vendre ses téléphones sur tous les marchés, mais qu'ils ont quand même Poco et tout. Bon, ben, ils ont rebadgé le dossier. Et puis, ben voilà, vous pouvez acheter maintenant un Poco F3, qui n'est simplement qu'un Redmi K40 rebadgé. Alors, il y a le Redmi K40, Redmi K40 Pro. Alors, le K40, lui, avait une caméra à 40 millions de pixels et tout, ça, on en avait parlé. Puis bon, un écran E4 à molède et tout. Un Snapdragon 870, bon, qui a une évolution de 855 plus, 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 voilà. Une nouvelle évolution du processeur et tout. Bon, le téléphone, il est pas mal. Bon, caméra arrière, 48 millions de pixels, batterie 4520 mAh et tout. Bon, le téléphone, il est quand même plutôt bien, bien placé. Après, il y avait eu le K40 Pro en Asie, qui était la même version avec une caméra à 64 mégapixels et tout. Puis après, il y avait le Max, Pro Max, qui, lui, avait la caméra à 108 millions de pixels. Alors, en Europe, apparemment, ils sont directement passés du K40 au Pro Max, qu'ils ont appelé Pro. Enfin bon, c'est un peu le bordel, regardez bien. C'est vraiment la différence flagrante. Regardez la caméra arrière, vous savez si c'est l'entrée de gamme, le milieu de gamme ou le haut de gamme. Même si je préfère le milieu de gamme. Au niveau du prix, le Poco F3 est à 349 euros. Pas mal, en 6 plus 128. Avec un prix de départ à 299 euros. Alors, il y a des spéciales ODR, lancement et tout. Une garantie d'écran de 6 mois, apparemment, si tu casses l'écran et tout. Bah, 299 euros, j'ai envie de te dire, bien. Si tu n'as pas pu déjà acheter le K40 et que ce téléphone-là t'intéresse. Mais le téléphone qui intéresse le plus, c'est évidemment le Poco X3. Pas mal, prix de base, 199 euros. Alors là, carrément d'enfer, lancement ODR et tout. Avec un SD 860. Encore lui, me diras-tu, mais 855 plus, 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 plus. Voilà. Bon, le téléphone, il est joli. Un écran Full HD de 6,67 pouces. On est dans la taille que j'aime bien. Gorilla Glass 6, pas mal. Batterie 5160 mAh. J'adore. J'adore 5160 mAh. Ça, c'est bien. Bon, la conception, on l'a vu, c'est un upgrade du Poco X3, bien évidemment. En version Pro, on est d'accord. Bon, l'écran LCD Full HD a un rafraîchissement de 120 Hz pour bouffer un peu de la batterie. Je veux dire, t'en as 5100 mAh. De temps en temps, pour faire voir aux copains, tu le mettra à 120 Hz. Même si tout le temps, tu le remettras en normal. Mais bon, après, c'est pas grave. L'Otacor 860. 6 ou 8 Go de RAM plus 128 de 56 Go de ROM. Là, on est quand même très, très bien. Caméra arrière 48. Plus 8. Plus 2,2. Excusez-moi, je dis n'importe quoi. Première caméra, 40 millions de pixels, Sony IMX 582. La deuxième caméra, 2 millions de pixels, plus 2. Donc, c'est 48, plus 2, plus 2. C'est pas dingo. On est d'accord. Caméra frontale, 20 millions de pixels. Pas mal. Tout bien. Tout bien. Johnny, moi, je prends. Bon, prise jack, pas mal. Deux haut-parleurs certifiés à haute résolution, pas mal. La batterie, 5 160 mAh avec une charge rapide à 33 W. Très bien. Bon, il est 2G, 3G, 4G. Mais en même temps, mon opérateur ne me harcèle pas pour me vendre de la 5G ici. Apparemment, c'est pas la folie encore. Et MUI 12 ou Android 11 et tout. Ce téléphone-là, il est parfait. Il est parfait. 199 euros en 6 plus 128. Est-ce que j'ai besoin de 256 ? Je crois qu'il y a de la micro SD en plus. Donc, au cas où. Mais bon, 128, je vois que ça arrive à faire mon bonheur. Batterie, 5000 mAh. Caméra, 40 mAh Sony. Tout bien. Tout bien de chez tout bien. Voilà. C'est vraiment, à mon avis, ils avaient annoncé qu'ils allaient relancer un nouveau flagship capable de redorer un peu le blason de Poco qui ne fait que rebadger du Redmi avec un téléphone à prix d'enfer et avec aux caractéristiques de fou. Là, on peut estimer qu'à 199 euros, alors s'ils peuvent vous le vendre TTC et tout, voilà, eh bien, moi, je pourrais kiffer. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez trouvé, à combien, si vous l'avez acheté et tout. Voilà. Par exemple, ça m'intéresse. Ça pourra éventuellement en intéresser d'autres. Moi, je vous ai mis des liens si vous voulez voir sur Amazon et sur Banggood. Parfait. Parfait. Parfaitement intréitable à ce prix-là. Bon. Aujourd'hui, on aura donc le lancement du OnePlus 9 et peut-être OnePlus 9 Pro ou RT, NT. Voilà. On ne sait pas trop encore les déclinaisons. On fera le point vendredi. Je voulais faire un live. Après, je me suis dit, quand il y a un nouveau téléphone, on pourrait faire un live le soir et tout. Pourquoi ? Non, ça ne sert à rien. De toute façon, on ne va pas faire un truc vendredi. C'est bien. Peut-être qu'on en parlera dimanche, si ça vous intéresse. On aura peut-être un peu plus de recul là-dessus. C'est pas mal. Bon. On continue avec les films et séries télé. Depuis ce week-end, vous pouvez acheter. Acheter, bien évidemment. Pas autre chose. Le nouveau film de Justice League qui était sorti en 2017, apparemment, de Zack Snyder. Donc, avec des scènes supplémentaires, des scènes qui avaient été refaites, des trucs qui avaient été cutés, rajoutés et tout. Bon. Alors, du coup, on a quand même l'impression de l'avoir déjà vu, même si ça fait longtemps, donc on a un peu oublié. Mais avec des trucs un peu en plus, un peu nouveaux. On passe plus de temps sur certains personnages et tout. Bon. Est-ce que j'ai bien aimé ? Moi, j'ai bien aimé la première partie quand ils présentent les personnages et tout. C'était bien et tout. Après, la partie guéguerre, on part à l'assaut du dôme, là, avec les trucs et tout. Je trouvais ça un peu long, un peu surjoué, un peu avec les missiles, encore avec le pistolet. Je veux dire, on est dans un monde ultra fantastique. Ils en sont encore avec leurs missiles, la bagnole et tout. Enfin bon. Je trouvais ça un peu trop le méchant. Et Superman, bien évidemment, qui défonce tout le monde et tout. Enfin bon. Ouais, bon voilà. Je n'ai pas vraiment passé un bon moment. Après, bon, évidemment, au bout de 4 heures, c'est quand même un petit peu long. Mais bon, je l'arrêtais en 2 fois, en 2 fois 2 heures. Un peu comme une série télé. Je me suis fait ma petite série télé à moi tout seul. C'était bien. Oui, c'était... Je suis quand même un petit peu plus fan de Marvel, malgré tout. Flash, qui a un rôle qui est... Le mec, il ne sert à rien. Le mec, il ne sert à rien. Il sert 2 fois pour remonter le temps, les machins, les powers et tout. Mais bon, le personnage, il n'est pas... Je ne sais pas. Moi, je ne kiffe pas. Pas du tout. Alors après, est-ce que ça me motivera à regarder la série télé ? Pas trop. Mais bon, voilà. Bon, par contre, là où j'ai bien kiffé, c'est Falcon, le soldat de l'hiver. Premier épisode, pas mal. Bon, même s'il y avait quand même un peu des trucs un peu en longueur. Notamment la partie avec le bateau et tout. Je ne comprends pas. Alors, l'autre, il arrive là. Euh, on va voir le bateau. Non, on va pas le bateau. Ben, expliquez-nous un peu pourquoi. Quelle histoire et tout. Histoire de famille un peu, quand même. Pas mal. Bon, première introduction, bien évidemment, de notre Ultimate Fighting préféré. Merde, je ne me rappelle plus comment il s'est... Putain, j'avais le nom toute la journée. J'avais le nom en tête toute la journée. J'ai complètement oublié. Georges Saint-Pierre. Georges Saint-Pierre en mode Ultimate Fighting. Bien évidemment, on le voit à l'intro. Il survit et tout. Bon, même si c'est un peu grosso modo, mais... Voilà, on sait qu'on va le retrouver un petit peu en moment. Introduction de super-héros, Captain Marvel et tout. C'était pas mal. Là, je passais à un bon moment. Un bon premier épisode. Des scènes assez drôles, en plus. De l'action, des rebondissements et tout. Non, c'était pas mal. C'est une série que je vais franchement apprécier de regarder tout au long de la semaine. Et puisqu'on parlait d'Ultimate Fighting, aucune transition, évidemment. Ce week-end, et comme tous les week-ends, il y avait Ultimate Fighting Vegas. Donc là, le 22. Bon, c'était pas le meilleur des Ultimate Fighting. Mais ça se regardait en Ultimate Fighting. Alors, je m'étais trompé. J'avais téléchargé les préliminaires. Non, j'avais acheté. Mais bon, les préliminaires. Oui, parce que j'adore. Je me suis découvert une préférence pour les préliminaires. Donc, j'avais regardé ça. Mais il n'y a pas le truc et tout. J'ai regardé le fichier. Le nom du fichier, c'était bien préliminaire. Donc après, autre fichier. Là, j'ai regardé le combat et tout. C'était pas mal. J'aime bien ça. Ça me détend le dimanche. De les voir se taper dessus et se faire des câlins sur le tapis comme ça. Avec les clés de bras, avec les clés de pied. Et je t'éclate l'arcade et tout. Voilà, pas mal. Cette semaine, il y a quoi ? Aujourd'hui, c'est mardi. Donc, mardi, c'est un peu jour de fête. Puisqu'il y a American Gods, dernier épisode. Donc là, je veux dire mode méditation. Je me mets, je mets mon casque. J'éteins les lumières. J'éteins le téléphone. Dernier épisode, ça va être vraiment bien. Épisode de Snowpiercer aussi. On va voir un petit peu avancer. Là, ça commence à être bien. Donc, on sent que c'est la fin. Et après, la saison va bientôt finir. Pas mal et tout. Savoir ce qui s'est passé depuis le dernier épisode. Un petit peu au niveau des rebondissements. Ça va être pas mal. Et puis, je continue à avancer sur Mad King King. La série Apple TV sur la lune et tout. Bon, ça va. Ça passe bien et tout. Je vous rappelle, vous pouvez également me retrouver sur Greg le Geek. Je ne suis pas ultra actif cette semaine. Ce mois-ci. Oui, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas être réactif, préliminaire, tout. Il faut chaque chose dans son temps. Il faut reprendre le rythme bien pour essayer de trouver son rythme. Vous avez vu que le JT, chaque JT fait entre 600 et 700 vues et tout. Donc, voilà. On a fait assez des choses. J'ai vu hier, en allant chez Macro, il y avait une espèce de truc à la citronnade et tout. Je me suis dit, oh là là, trop bien. Le Poulko. Enfin, la fin du Poulko. Et en fait, c'est du truc pour la bouffe. C'est du truc pour la bouffe que les Thaïs mettent dans leur bouffe pour donner un petit goût de citron et tout. Mais ce n'est pas du tout la même idée que mon Poulko. Donc, non, je n'ai pas détruit le Poulko. En lançant ma propre marque, le Poulko. 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 Donc, pour samedi, il y a le massage de nuque à électrolyse par impulsion électrique et tout. C'est du truc de fou, là. Truc de dingue. Voilà. Donc, le truc, il est là. Attends, je vais mettre comme ça. Impulsion et tout. Tu as vu la petite télécommande et tout qui se met là, magnétique et tout. C'est le truc de dingue. Voilà. C'est vraiment, vraiment bien. La vidéo tombera pour les Geek Plus. Comment elle doit tomber ? Elle doit tomber le 25. Ah oui, donc, je ne suis pas en avance. Elle est prête. Elle est prête. Donc, la vidéo tombera pour les Geek Plus demain et elle sera en ligne le 25. Voilà. Ça, c'est ça. J'ai la présentation et du cubo King Kong 5 Pro. Ce n'est pas moi qui choisis les noms, on a dit. Donc, présentation avec 10 téléphones à gagner. Je vais faire la vidéo aujourd'hui. Elle sera prête également pour le 25. C'est tout le 25 ou le 29 en ce moment. Donc, ça va être comme ça. Et enfin, l'Oclean Océan X Pro Elite. La nouvelle brosse à dents de la marque Oclean. Donc, le X Pro Elite. Qui est sous embargo. Donc, comme elle est sous embargo, je n'ai pas le droit de vous la faire voir. Voilà. Ça, c'est fait. C'est la même, en fait. Non, mieux. Voilà. Donc, ceux qui avaient aimé l'ancienne, vous aimerez la nouvelle, bien évidemment. Donc, ça, ça devrait tomber également le 29. Voilà. Donc, comme ça, on aura vendredi. Et puis, on... Non, le 29. Donc, là, le 25, c'est le nec et le truc. Le 29, la brosse à dents et une autre vidéo sur le cubo. Et après, le 31, apparemment, j'ai des piles rechargeables. Mieux, apparemment, que les Energizers et les Sony. Donc, il faut que j'attende déjà les... J'ai déjà les Energizers rechargeables et les Sony rechargeables. J'attends les leurs et on fera un comparatif et tout. Je ne vous raconte pas, en fait. Il fallait que je trouve un produit pour tester l'autonomie. Comme c'est compliqué de trouver des produits avec des piles AAA ou des LR3. Vous savez, les petites. J'ai galéré et tout pour trouver. En fait, j'ai trouvé. Pour de vrai et tout. Ça permettra d'avoir trois produits, de faire un comparatif, voir si vraiment l'euroautonomie, elle est meilleure. En mode Mavelec avec le multimètre et tout, l'éclairage, tout ce qui va bien. Voilà. Mavelec un jour, Mavelec toujours. Voilà. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Cette émission aura duré 22 minutes. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine. Est-ce que je dois vous souhaiter un bon confinement ? Je ne sais pas compris. C'est un confinement, mais tu peux sortir quand tu veux, autant de temps que tu veux, 10 km autour de chez toi. Moi, je n'ai pas compris. Peut-être parce que je suis à l'étranger et que vous, en France, vous avez compris. Vous avez lu toutes les pages. Apparemment, les pages, ce n'est plus à la mode. C'était la mode ce week-end. Après, ils les ont enlevées. Donc, tu es confiné, mais tu peux sortir, mais pas plus de 10 km autour de chez toi. Je ne sais pas. Je ne croyais pas être le seul à ne pas avoir de compris. Si il y en a un qui est capable de m'expliquer en commentaire, avec plaisir, ça permettra de me coucher un peu moins con. Puis, de vendredi, dire « C'est bien, j'ai compris la révélation ultime. » Merci de passer me voir. Je vous souhaite à tous une bonne semaine. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Gardez le moral. Petit pouce en l'air, ça fait plaisir. Petit café sur Tipeee pour devenir le mécène de l'émission du mois prochain. Forcément, je vous kiffe. Bonne journée à tous. C'est tout. Je fais trois fois que je dis des choses. Bye bye.